On a vu les objets, mais il y a un cas très courant d'un type d'objet particulier qu'on va avoir en JavaScript souvent, qui est une simple liste. C'est-à-dire, on a besoin d'une liste de choses dans un ordre, potentiellement, ou pas, mais bref, une liste de choses qui appartiennent au même groupe, mais qui n'ont pas besoin d'être définies par une clé ou une valeur. Alors, la seule raison pour laquelle on veut les avoir dans cette même variable, c'est juste parce qu'ils appartiennent à la même liste. Ça peut être, par exemple, la liste de tous les utilisateurs qu'on a, ou une liste de nombres, ou peu importe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a en JavaScript, qui nous permet de rajouter des choses dedans sans avoir besoin de clés. En fait, c'est juste des valeurs entassées dans un objet, et la clé, elle est automatiquement générée comme étant un index numérique. Donc ça va être 0, 1, 2, 3, ça commence à partir de 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. J'arrête de vous faire bander, et je vous montre immédiatement quelle est cette chose magnifique. Donc, voici, je vous présente users. Voilà. C'est beau. Donc, users est maintenant un arrêt. Ouh, un tableau. C'est, du coup, une liste de... Là, j'ai utilisé trois mots différents pour dire la même chose. Une liste d'utilisateurs qui va être dedans. Donc, par exemple, je peux mettre jc, et bc dedans. Et là, maintenant, si je fais ça, si je fais un console.log... Bah, attends, je vais plutôt utiliser le wesh, parce que je l'ai. Wesh de mes users. Bim ! On voit bien qu'ils ont été enrobés dans des magnifiques crochets. Donc là, maintenant, je peux accéder au premier. Alors, vous avez dit que j'ai pas eu besoin de mettre deux clés. Pas besoin de clés. Je fais .0. J'ai le premier .1. Hop, je suis d'après. Pratique ! On peut faire des choses de ouf avec ça. Par exemple, je peux savoir combien d'utilisateurs j'ai avec la propriété magique. L-E-N-G-T-H. Et là, il me dit que j'ai deux. Si, par exemple, j'en enlève un, je commente. Hop, j'en ai qu'un. Voilà, c'est magique. Et les arrêts sont dynamiques. Par exemple, j'aurais pu faire que mon arrêt est vide. Voilà, hop, je le crée vide. Et je rajoute des choses après. Donc, comment rajouter quelque chose ? Vous allez me dire, on peut faire user. On a vu qu'on pouvait accéder. Je peux faire crochet 0. Égal. Jc. Ça marche. Donc, j'ai bien 1. Et on peut regarder ici. J'ai mon truc. Mais, ce n'est pas la façon recommandée. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, je le mets à 9. Il me dit que j'ai 10 éléments. What ? Et si j'affiche maintenant mon user, on voit que j'ai virgule, 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 virgule. C'est-à-dire que, du coup, pour lui, il se dit, ok, cet objet fait 10 éléments, vu que j'en ai un élément 10. Mais, tous les autres sont vides. Et, du coup, il crée un objet avec 10 éléments vides. C'est de la merde. Donc, il ne faut pas utiliser directement la clé de l'index pour mettre des choses dedans. Non, non, non. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un .push qui est une des méthodes de l'arrêt. Parce que l'arrêt étant quelque chose d'un peu plus avancé qu'un objet simple, l'arrêt a plein de méthodes pour vous simplifier à la vie pour faire des opérations entre elles. Par exemple, tu prends deux arrêts, tu les merges entre eux. Tu prends un arrêt, puis tu vas filtrer les éléments que tu ne veux pas de ton arrêt, ou plein de choses magiques qu'on peut faire. Parce que je vais un peu voir après. Donc, push, c'est une des trucs de base qui nous permet de rajouter un élément. Là, si je fais ça, j'ai bien un seul élément. Je peux faire un deuxième push où je mets BC dedans. Voilà. Est-ce que je peux mettre les deux d'un coup comme ça ? Je ne sais pas. Je peux. Je peux. Je peux mettre plusieurs éléments d'un coup dans un arrêt. Je n'étais même pas sûr que c'était possible. Ça m'arrive très rarement d'avoir besoin de faire ça. Mais c'est donc possible. Donc voilà, on peut push des choses. Du coup, si ici on fait un push de push, qu'est-ce qu'il nous l'aille ? Il nous l'aille 1, qui est du coup, je pense, le nombre d'éléments qu'il a mis dedans. Si je fais BC, il va nous l'aille 2. Et je pense que je peux mettre plusieurs fois le même élément dedans. Par exemple, je peux faire BC, 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 et mettre que des Bernadette et 15 soldats. Et du coup, on voit bien que dans ma liste, ça ne représente plus les mêmes choses. Voilà. Et on peut faire des trucs stylés avec ça. Mais je vais vous en parler plus tard. On se calme. Garder la pêche. Donc voilà. Là, il nous vient bien log 4 parce qu'il a ajouté 4 éléments. Même si on a mis 4 fois le même, il ne s'en bat les couilles. Ce n'est pas son rôle de garder les choses simples. Là, il nous dit 2 parce qu'en fait, ce n'est pas parce que j'ai dit de la merde tout à l'heure. En fait, la taille, oui, si ce n'est pas si... Non, je n'ai pas dit de la merde. Mais là, ici, si je fais la taille pour l'ens, on va bien avoir 3 parce qu'en fait, j'ai rajouté un autre élément après. Bref, ce n'est pas important. Je dis juste des petits trucs pour vous embrouiller un peu histoire que ce ne soit pas trop facile non plus. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a plein de choses magiques qu'on peut faire avec les arrêts, mais je vais vous inviter à vous-même lire la documentation officielle pour vous renseigner sur les choses qui sont possibles. Et on peut faire plein de trucs. Notamment, celui-là, je vais vous le montrer quand même, je peux faire un point slice qui me permet de récupérer. On peut le faire sur le texte aussi, point slice, c'est super pratique. Et ça me permet de prendre le premier. Donc là, je n'ai enlevé rien. C'est con. Là, je prends le premier. Là, je pars du premier et je prends le deuxième. Bon. Why not. Why not. Slice, c'est très utilisé. Ça permet de découper un bout pour une tranche de votre arrêt. Quoi d'autre de fort pratique ? Vous allez explorer par vous-même les possibilités de cette structure de données qui est une des plus utilisées en fait parce que c'est vrai qu'en programmation, on a souvent des listes de choses dans lesquelles on veut rajouter des trucs, dans lesquelles on veut faire des opérations sur tous ces éléments. Et du coup, la prochaine vidéo va parler de comment fait-on des opérations sur tous ces éléments que nous avons récupérés. C'est facile, intéressant, ludique, instructif, puissant et beaucoup d'autres choses dont je manque d'adjectifs dans le moment pour vous donner la motivation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada